Bonjour, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous connaissez la loi d'attraction ? Oui. Est-ce que vous l'utilisez, est-ce que vous savez l'utiliser dans votre business ou dans votre vie de tous les jours ? Alors, j'ai un petit exercice à vous proposer, très simple, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peut-être vu le secret ou qui ont lu le livre Le secret sur la loi d'attraction, qui ont vu d'autres cours, d'autres livres sur tout ce qui est attraction, pouvoir d'attraction, loi d'attraction. Et finalement, on peut avoir parfois du mal à comprendre ou à utiliser cette loi. Il y a pas mal de gens qui commencent à dire, oui, ça ne marche pas, c'est des conneries, etc., etc. Tous ces gens négatifs. La première chose par rapport à la loi d'attraction, ce que je vous propose de faire, c'est de commencer à noter les choses que vous voulez. Il faut vouloir les choses. Donc, notez ici dans la première colonne, qu'est-ce que je veux ? C'est déjà énorme de savoir ce qu'on veut, ce n'est pas évident. Qu'est-ce que je veux ? Que ce soit une voiture, une maison, des vacances, du succès dans mon business marketing de réseau, qu'est-ce que je veux ? Et de noter à côté pourquoi vous le voulez. Par exemple, je veux une meilleure santé, je veux perdre 10 kilos, pourquoi je le veux ? Je veux plus d'argent, peut-être spécifier combien, et pourquoi je veux plus d'argent ? Et ainsi de suite. Si je veux plus de succès dans mon activité marketing de réseau, pourquoi ? Parce que je veux faire, je veux contribuer, je veux aider des gens autour de moi à se débarrasser de cette maladie chronique qu'est le manque d'argent. Je veux amener, aider des gens, inciter des gens à vivre la vie dont ils rêvent, à les motiver, à les inciter, à agir jour après jour pour atteindre leurs objectifs et leurs rêves. Ok ? Pourquoi ? Qu'est-ce que je veux et pourquoi je le veux ? Et puis la deuxième étape, ça va être de croire. Croire, croire et vos croyances par rapport à ce que vous voulez. Vous voyez, ça c'est toujours un moment parfois difficile parce que souvent on se met des objectifs trop élevés et du coup on a tendance à ne pas y croire. Donc il faut partir sur des choses qui vous motivent, qui vous prennent autre trip, qui vous donnent envie. Mais pour que vous ayez une chance que la loi d'attraction marche, c'est de se dire ok, j'y crois, j'y crois. Et ayez des croyances par rapport à ça. Par exemple, si votre objectif est de dire je veux plus de succès dans mon marketing de réseau, pourquoi je veux ce succès ? D'accord ? Parce que je veux aider les gens, je veux contribuer, etc. Et pourquoi ? Quelles sont les croyances par rapport à ça ? Et bien je crois que cet objectif, par exemple, va me permettre de m'épanouir et de contribuer à travers cette activité pour aider d'autres partenaires à avoir plus de temps avec leur famille, à vivre la vie dont ils rêvent, à atteindre les objectifs qu'ils désirent et qui méritent. Et donc je vais me sentir plus épanoui, je pense que ce sont de bonnes intentions et je pense que je vais pouvoir avoir un impact positif et je vais me sentir mieux en tant que contributeur, en tant que professeur, en tant qu'enseignant, etc. Donc j'ai des croyances qui vont être positives par rapport à mon objectif parce que je sais que c'est bien, parce que je sais que je vais faire une différence, parce que je sais que j'apporte de la valeur ajoutée. Et puis le troisième truc, c'est attendez-vous au meilleur, attendez-vous au meilleur. Je veux, je commence à savoir ce que je veux, pourquoi je le veux. J'ai des croyances positives par rapport à ces objectifs et je crois que, je le sens, j'y crois et puis je m'attends au meilleur. Ok ? S'attendre, avoir des attentes par rapport à ce qu'on s'est souhaité comme objectif et se voir déjà en train d'obtenir les choses, en train de réaliser les choses. Parce que ce sont ces émotions-là qui vont vous donner beaucoup plus de force quand vous serez dans l'action, quand vous serez en train d'agir. Ok ? Et agir en confiance comme si le résultat était déjà acquis en tête. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier dans la loi d'attraction, c'est que dans le mot attraction, vous avez action. D'accord ? Évidemment, vous allez agir. Et si vous êtes dans ces attentes-là, que vous sentez, que vous ressentez que ça va venir, que vous allez le faire, que c'est juste une question de temps, alors vous allez agir avec beaucoup plus de puissance et beaucoup plus de force. Et là, vous allez voir que la loi d'attraction, que vous n'y croyez, que vous n'y croyez pas, elle fonctionne. C'est comme la loi de la gravité. Donc, donnez-vous une chance de la mettre en pratique. Merci.